Je suis présidente de l'association France Alzheimer 76 depuis 2006. Mon parcours a été simple, comme je crois beaucoup de bénévoles dans les associations. J'étais moi-même concernée par la maladie d'Alzheimer, puisque ma maman a été malade pendant 10 ans et je me suis occupée d'elle pendant toutes ces années. J'ai été adhérente à l'association, puis bénévole en tant que simple bénévole au quotidien, puis trésorière, secrétaire, vice-présidente et présidente depuis 2006 et jusqu'à maintenant. Il a fallu mailler ce territoire pour donner le plus accès possible à toutes les personnes de Seine-Maritime, à l'association. Sans les bénévoles, on ne pourrait pas exister, parce qu'il faut que tout le monde soit là dans le même sens pour aller vers le bien des personnes malades et des familles. France Alzheimer, on est là aussi pour soutenir les malades et les familles. On est là pour former les professionnels. On est là aussi pour sensibiliser les pouvoirs publics. Ça, c'est important, parce qu'il faut qu'on puisse faire avancer les choses au niveau gouvernemental. C'est aussi soutenir la recherche. On espère toujours qu'on va trouver une solution, on va avoir des pistes pour aller vers une solution pour cette pathologie. Il y a eu quelque chose de très important aussi, qui a été mis en place, c'est la formation des aidants. Ça, ça a été un outil que j'aurais beaucoup aimé avoir quand j'étais au quotidien avec ma maman, parce que c'est quelque chose qui permet de pouvoir tenir, effectivement, tout au long de la maladie et de savoir comment être vis-à-vis de la personne. Donc, je fais les formations avec un neuropsychologue. Et ça, c'est vraiment, les gens nous le disent à chaque fois, c'est extraordinaire, parce que là, au moins, on a quelque chose qui nous permet de faire face à cette maladie qui dure longtemps. Et puis, on a cette possibilité de venir tous les premiers lundis de chaque mois à la réunion de 18h à 20h à l'association avec une neuropsychologue, une assistante sociale de la CARSAT et des bénévoles. Et donc là, les gens viennent, il y a un échange, ils viennent demander, ils viennent parler de ce qu'ils attendent de l'association, de ce qu'on pourrait leur apporter. Je me suis rendue compte que tout ça, il fallait aussi que ce soit le plus possible. Et là, on a innové, puisque à partir de septembre, on va ouvrir le samedi. Ça ne se fait pas d'autant aucun d'accueil de jour, ils n'ouvrent pas le samedi. Et moi, je trouvais que le samedi, c'est une journée qui peut être pour les personnes qui travaillent, et bien pourquoi pas une journée justement de plus de répit. On peut avoir envie d'aller faire une sortie avec ses enfants et là, du coup, il faut que la personne, et bien on la prenne en charge. Tout ce que l'association met en place, je crois que c'est pour faire que des moments de convivialité, pour que tout le monde puisse se rencontrer, échanger. Et ça, c'est, je crois, le plus important, de pouvoir se retrouver et de pouvoir dire des choses, de pouvoir en écouter et que tout le monde puisse partager. Je crois que c'est le partage aussi qui va nous aider. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada